Pour cette prochaine soirée, la production a misé sur de grands noms de la chanson. Ainsi, les élèves auront la chance de chanter aux côtés de Hoshi sur Amour Sans Sûre, avec Pierre de Maher sur Un jour, Je marierai un ange, avec MC Solar sur Caroline, ou encore avec Héloïse sur Aibro. Mais ce n'est pas tout, une star internationale est attendue pour un duo de choc. Il s'agit de Bonnie Tyler, la chanteuse britannique à la voix bien reconnaissable, qui est ultra connue depuis les années 1980. Elle interprétera l'un de ses tubes en duo avec l'une des deux filles encore en lice. Finalement, lors du live du mercredi 10 janvier 2024, le verdict est tombé, c'est Lénie qui aura la chance de monter sur scène avec Bonnie Tyler. De son côté, Héléna devra donner de la voix en solo sur « Memory » de Barbara Streisand. Star Academy 2023, Lénie avantagé, réaction des internautes. Cette décision a suscité de nombreuses réactions parmi les fidèles téléspectateurs de la Star Academy. Certains ont exprimé leur déception, Lénie avec Bonnie Tyler ? Je suis un peu déçue car Héléna a vraiment bien géré, ont-ils des problèmes d'audition ou quoi ? Ça suffit, il faut arrêter de dire que Lénie n'est pas favorisé. Stop, donc, c'est encore Lénie qui a le duo avec Bonnie Tyler et pas Héléna ? Ça commence à devenir agaçant, il donne une chanson inchantable en solo à Héléna, il l'écarte du duo avec Bonnie Tyler. Je suis désolé, mais il y a clairement une volonté de nuire. Ils veulent l'éliminer pour pouvoir amener Lénie en finale. C'est flagrant, peut-on ainsi lire, entre autres, sur X, anciennement Twitter ? Héléna, Star Academy 2023, déjà mise de côté par rapport à Lénie. Il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que les internautes montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils estiment être une injustice envers la jeune Belge. La semaine dernière, Lénie avait été choisie pour chanter en duo avec Camille Lelouch, alors qu'Héléna était également intéressée. Évidemment, j'ai moi aussi mes coups de cœur. Je suis prête à faire des concessions pour que tout le monde soit satisfait, mais je ne suis pas prête à être la seule à le faire. Parce que je ne vois pas pourquoi ce devrait être uniquement moi. C'est compliqué, avait-elle exprimé à l'époque. Star Academy 2023, les premiers nommés déjà annoncés. La grande finale de la Star Academy approche à grands pas. Cette semaine, il reste encore cinq candidats en lice. Parmi eux, quatre seront nommés, pour l'instant, seuls les noms d'Axel et Julien ont été annoncés, et le dernier élève sera immunisé, devenant ainsi officiellement le premier demi-finaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada